Bonjour et re-bienvenue dans la Cuisine de Marie. C'est bientôt le temps des fêtes et c'est approprié de créer des plats qu'on va pouvoir déguster en famille et surtout leur faire découvrir de nouveaux plats. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est le fameux Panetone, qui est un pain italien de Noël. Bien entendu, on peut le faire en été, ça ne change absolument rien, sauf que c'est vraiment un pain en Italie qui est fait dans les environs de novembre et décembre et qui est très populaire. Le Panetone peut être sucré ou salé, dépendamment de la recette que vous faites, bien entendu, mais il faut faire un Panetone keto et il faut qu'il soit bon. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de faire un Panetone, pas besoin d'équipement trop compliqué, vous allez voir, je vous montre ça dans quelques instants. Nous voici de retour pour commencer notre recette. Le départ, pas très compliqué, il faut mettre dans notre bol ici une demi-tasse d'eau à environ 110 degrés. Alors ça, c'est bien, bien simple. Ça nous demande une cuillérée à table de levure à pain, pas de la poudre à pâte là, de la levure à pain. Une cuillérée à table d'inuline ou bien de miel ou de sirop d'érable ou de sucre, ce que vous avez. Donc moi, je vais utiliser l'inuline aujourd'hui parce que j'en ai, mais ce n'est pas très important. En autant que vous ayez un agent sucrant et on va mélanger ici et on va laisser lever notre levure, comme on le fait pour le pain tout simplement. On s'entend que le Panetone original a du gluten dedans. Le nôtre n'en aura pas, mais la levure, ça va aider à faire monter un peu le pain et ça va donner le goût du pain. Donc la levure, je vous dirais qu'en majorité, c'est vraiment pour donner un goût au pain. Par contre, dans la recette, il y a de l'isolat de protéines. Et l'isolat de protéines, ça fait en sorte que la levure va aller se nourrir de l'isolat et ça va l'aider vraiment à monter. Ensuite, je vais mettre une petite pincée de gingembre dans mon mélange ici et voilà tout. Pourquoi j'ai choisi un très grand bol? C'est parce que par la suite, je vais devoir mélanger les ingrédients liquides directement dans le bol. Donc ça va être plus facile à place de transvider. Donc ça, on va laisser ça monter environ 7 minutes, aussi pas compliqué que ça. Je vais vous montrer ce que ça prend dans la recette. Alors bien entendu, ça prend de la levure à pain ici. Vous pouvez prendre de la levure à pain rapide. Toujours important de prendre de la pain rapide comme pour dans le pain de Marie. Donc elle agit immédiatement et vous n'avez pas besoin de faire deux levées. Alors ça, c'est le premier ingrédient. Bien entendu, vous avez vu que j'avais de l'inuline que j'ai acheté dans un magasin. Par contre, vous n'êtes pas obligés d'utiliser l'inuline. Vous pouvez prendre une cuillère à table de miel comme on le fait dans le pain, de sucre ou de sirop d'érable. C'est vraiment pour nourrir la levure. Alors ça, c'est bien important. Ensuite, dans notre recette, on va avoir besoin de trois oeufs à température pièce. On va avoir besoin de beurre, je vous dirais température pièce, même un peu mou. On va avoir besoin de sucre. Le sucre, moi j'ai utilisé aujourd'hui l'alulose. Par contre, vous pouvez utiliser l'érythritol, l'érythritol en granulé. Vous pouvez prendre aussi le langato brun si vous voulez avoir peut-être un petit goût un peu plus caramélisé. Ici, j'ai l'isola de protéines. J'ai ici de la crème sûre, la plus grasse qui soit, donc la 14%. Ici, vous avez du lin que je viens tout juste de broyer. Je préfère broyer mes graines de lin parce que je trouve que le goût est meilleur. C'est plus frais, tout simplement. Ensuite, vous avez ici la farine d'amande. Je vais avoir besoin de vinaigre de cidre de pomme. Moi, j'ai celui-là. Et je vais avoir besoin de gomme de xanthane aussi qui va donner un peu d'élasticité à la peau. Donc, pas à la peau, mais au pain, pardon. Et j'ai ici des canneberges que j'ai séchées moi-même. Ce sont non sucrées. Je n'en mettrai pas beaucoup, mais ça va donner un peu de couleur à mon pain aussi. Donc, je trouvais ça approprié d'en mettre dans mon pain puisque c'est Noël, bien entendu. Donc, on va laisser notre levure monter un temps soit peu, environ 6 minutes maintenant. Et je vous reviens quand je vais amalgamer tout ce que j'ai besoin. Une chose que je voulais vous montrer aussi, bien entendu, ça va vous prendre une mixette comme cela. Et j'ai fait un peu de bricolage. Donc, ça vous prend un très petit moule. Je vous mettrai les grandeurs du moule idéal. Sauf que j'ai vraiment mis du spray à l'huile d'olive à l'intérieur pour que mon papier colle. Vous le savez, le panne tonne, c'est un pain qui est élevé. Donc, pour l'aider, il faut vraiment prendre un petit moule, mais mettre des papiers pour l'aider à monter. On s'entend que c'est un panne tonne keto. Donc, vous n'aurez pas quatre étages de panne tonne, c'est bien entendu. Sauf que ça va vous donner quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est prendre du papier parchemin, le couper et je le mets autour et ça va l'aider à monter. Donc, je vous reviens pour quand ma levure sera prête et quand ce sera le temps vraiment d'intégrer les autres aliments. Voilà. Nous sommes de retour pour la prochaine étape. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à mi-chemin, pendant que ça levait, j'ai fait réchauffer ma crème sûre et je l'ai intégrée à mon mélange. Donc, elle est dedans. Par contre, vous auriez pu le faire au début aussi. C'est quelque chose que j'avais oublié. J'oublie toujours quelque chose. Donc, on est rendu à introduire les trois oeufs température pièce. Voilà. Et une clé à table de vinaigre de cidre de pomme. Ça aussi, ça va aider à ce que le pain lève. Donc, il faut juste le mélanger. C'est la partie la plus désagréable entre nous parce que ça fait un peu de bris, bien entendu. Donc, à haute vitesse, on va mélanger ça en tout. Et je vais mettre ma pavine dans mon bol en trois coups, en alternance avec le bain. Alors, un, avec un petit peu de bain ici. Je l'ai fait fondre peut-être un petit peu trop, mais ce n'est pas très grave. Donc, on continue à mélanger. Vous allez voir, la pavre va revenir un peu plus, je dirais pas, gluivante, mais collante. J'ajoute la deuxième partie. Et pour que ce soit plus facile à mélanger, c'est à ce moment-là que je vais mettre approximativement une demi-tasse de canneberge séchie. Soyons généreux. On voit que ce n'est pas des canneberges du commerce parce qu'elles ne sont pas toutes égales. Donc, j'ajoute le beurre ici. Et on continue. C'est tellement simple comme recette. Vous allez voir, ça se fait en deux temps, trois mouvements. Le seul hic, c'est qu'il faut que vous soyez vraiment préparés d'avance parce que ce pain doit lever au four pendant au moins deux à trois heures. C'est bien important. Voilà pour ceci. Et le dernier petit coup de farine, je vais intégrer le reste du beurre aussi. Il n'y a pas de gâteau ou de pain sans beurre, bien entendu. Il faut respecter notre alimentation. Voyez, ça commence vraiment à épaissir. Et le fait d'avoir intégré les cannesberges un peu avant, bien, ils sont bien amalgamés dans le pain. Donc, ça va être facile. Alors, ça ressemble à ça. On est terminé pour le mélange ici. Et je vais aller chercher tous mes côtés pour être certaine que tout est amalgamé. Regardez comment la pâte, elle est vraiment comme élastique, un peu gluante. Donc, c'est comme ça qu'il faut qu'elle soit. Elle a blanchi un peu aussi. Et on va mettre ça dans mon moule. Et laissez lever au fond vraiment pendant, je vous dirais, au moins deux heures et demie. Si ce n'est pas trois heures. Donc, je m'excuse de vous boucher la vue. Mais c'est plus facile pour moi de ce côté-là. Et aussi, mon papier parchemin va bien se placer dans mon moule. C'est un peu difficile à sortir. Et je vais aussi le taper. Pendant que je laissais, bien entendu, la levure moussée, j'ai aussi préparé un bol d'eau chaude au micro-ondes que j'ai mis dans mon four en ce moment. Donc, ça va aider à ce que le pain lève. Je vais le taper un peu. Pour qu'il descendre. Voilà. Le pain est prêt. Et ça, ça en va vraiment au four fermé, bien entendu, pendant deux heures et demie, trois heures. Ça ne va pas lever très, très haut. Par contre, peut-être un tiers de plus. Parce que c'est un pain qui est sans gluten. Comme je vous disais tout à l'heure, l'isolat de protéines va aider au processus. Le vinaigre de cidre de pomme aussi. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir un pain qui soit très, très élevé. Donc, j'envoie ça au four et je vous reviens juste avant que je le mette au four pour qu'il cuise. Ça va prendre un certain moment, bien entendu. Donc, on se revoit tout à l'heure. Nous revoici au bout de trois heures exactement. Comme je l'avais prédit, ça a monté d'à peu près ça. Donc, vu que ce n'est pas un pain avec gluten, c'est plus difficile. Mais voici, elle est super belle. Donc, je vais l'envoyer au four à quatre sacs pendant dix minutes. Trois cent soixante-quinze pendant dix minutes et cinq, sept minutes à peu près à trois cent cinquante. Il ne faut pas s'en faire. Le panettone va être très foncé sur le dessus. C'est tout à fait normal. Alors, je vous reviens avec la fin, bien entendu, quand ce sera cuit tout à l'heure. J'ai très hâte d'y goûter. C'est maintenant l'heure de la dégustation. Il est refroidi et j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Je vous le montre en deux parties parce que j'ai commencé à le couper. Regardez comment il est magnifique. Alors, c'est à peu près cette hauteur-là. Mais regardez-moi les auréoles à l'intérieur. Donc, ça veut dire que mon pain est bien aéré. Un peu de canneberge aussi. Et j'ai extrêmement hâte de se découper. D'ailleurs, j'ai la tranche ici. Donc, je vais pouvoir m'exercer. Extrêmement bon. Vraiment, ça goûte le panettone comme dans mon enfance. Merci d'avoir été là. On se revoit pour une prochaine recette. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501